Selon les résultats de l'étude cartographique menée en 2019, 68,3% des producteurs congolais sont dans l'informel et 72,4% d'acteurs sont plus ou moins instruits. Caractérisés par la diversité d'activités et de métiers exercés, ce secteur exige aujourd'hui une nouvelle approche beaucoup plus novatrice. Un acteur du secteur informel est un entrepreneur en devenir. Le vendeur peut commencer tout petit pour devenir entrepreneur. Justement, quels sont les enjeux ? Les enjeux, je crois, tout se concentre sur la formation. Il faut bien qu'il y ait des moyens au niveau de l'État, bien sûr, parce que ça ne dépend ni d'une personne, mais c'est tout un système qui doit se mobiliser pour pouvoir booster le secteur informel. Parce que le secteur informel regorge des besoins énormes et les personnes ou les acteurs qui sont dans ce secteur n'ont pas assez d'outils et de méthodes. Véritable amortisseur social, le secteur informel regroupe 42 200 unités économiques. Elle a besoin d'une bonne sensibilisation relative à son app. La première des choses, c'est identifier les besoins, les personnes qui sont dans les besoins, les bénéficiaires. Une fois identifiés, ensuite, nous regardons comment les faire bénéficier, les mettre ensemble. Parce que, par exemple, des associations, pour qu'autour d'une association, qu'ils arrivent à mieux comprendre et travailler en restant sur une plateforme que de rester en individualité. Notons qu'en organisant ces activités, les acteurs informels deviennent des acteurs potentiels du développement. Ils améliorent leur capacité d'organisation, d'initiatives économiques, de créativité sociale dans le cadre concret de leur vie quotidienne.